Nous allons fuir ensemble. Ah non, ça madame, c'est pas possible. Ah, quand on aime, tout est possible. J'ai pas d'argent, j'ai pas de situation. Mais l'argent, on le trouve. La situation, on la fait. Ça va comment ? En travaillant. Comme ça, forcément. Mais je vous ai prêts. Nous sommes deux maintenant. Justement, ça double les charges. Ah, il y a beaucoup d'argent. Mais c'est quand même pas lui qui va pléguer notre voyage de noces. Pourquoi pas ? Si je demande gentiment. Non, non, madame, j'ai ma fierté. Oh, non, Didier, fais-moi dans tes bras. Donne-moi tes lèvres. Ah, non, ça fait que c'est chez les religieux. Didier ! C'est Vauvel. Vi, cachez-vous. Où ça ? Dans les vies. Dans les vies. Didier ! Voilà, voilà ! Didier, je t'amène un de nos missionnaires, le Père d'Avane. Bonjour. Il est passage parmi nous. Il arrive de Marseille, il repart dans quelques heures pour sa bretagne natale. Mais alors, il est crevé, il va se reposer un peu chez toi et faire un brin de toilette. Dans ma chambre ? Mais reste que celle-là. Non, mais je veux pas vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas, grossoy, il y a plein de désordres ici. Le lit n'est même pas fait. Comme ça, tu sais, ça lui est arrivé plus d'une fois en Papouasie. Ah ouais ? Avant, bien sûr. Je vais quand même vous débarrasser de cette île de la contrebasse. C'est pas très gai, ce grand marshalat de France. Non, écoute, ça va pas. On a mal les nuits ici pour se reposer, il se fout pas mal du décor, tu sais. Mais je vais quand même l'enlever, ça, se prend contre moi. Non, je vous assure, ça ne me gêne pas. Si, 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 je vais vous... Qu'est-ce qu'il y a là, cette contrebasse, elle est si belle que ça ? Ça pleure contre l'abîme ? Non, non, vous avez raison, je ne vous voulais pas gêner, c'est tout. Je gênerais encore moins si tu laissais le père de la main se reposer. Oui, bien sûr. Pardon. De toute façon, vous n'en faites pas pour votre contrebasse, je vais pas en jouer. Et puis je tente de sommeil, alors. Non, alors comme ça, forcément.